Wesh wesh les amis ! Alors aujourd'hui on va vous parler d'une des grandes difficultés qu'on éprouve nous et à mon avis qui est pas loin de la vôtre d'ailleurs c'est que comme on est une chaîne qui parle du monde social, du monde politique, de ce qu'on vit tous ensemble et qu'on essaye d'en parler avec des outils un peu scientifiques ou en restituant des outils de la socio ou des méthodes de la socio, de l'écho, de l'histoire et bien nous souvent quand on amène une étude ou un fait un peu abstrait on rencontre des résistances de la part de gens qui comme ça disent non et leurs petits arguments à eux et on pense que c'est pareil pour vous parfois en soirée par exemple vous pouvez avoir lu un livre, je sais pas, qui traite admettons du droit on va un peu en développer plus tard mais qui dit que ouais la délinquance, les délinquants, la criminalité c'était un peu de tout temps le fait surtout de populations pauvres et fragiles et si vous vous dites ça en soirée vous allez vous prendre un bâche ou en tout cas il y a un grand moyen que quelqu'un vous dise oui non mais ok mais quand même voler c'est mal alors qu'est-ce que t'es en train de dire est-ce que t'es laxiste, de quoi tu me parles non non il faut les foutre en tôle, c'est compliqué et nous on s'est pris le même genre de bâche et on pense que vous aussi et que ces bâches là ils seraient jamais arrivés si au lieu de dégainer votre livre de sociaux vous aviez dit ah tiens j'ai lu une étude à la con qui explique que si les vautours digèrent aussi bien les proies cadavriques c'est qu'ils ont tel enzyme dans leur cloaque ou leur estomac je sais pas du tout comment ça marche un vautour mais si vous aviez eu un exemple ou lu un livre de bio ou de physique personne vous aurait bâché, les gens auraient dit bon où ils s'en battent les couilles où ils se sont arrangés pour comprendre un peu et tout le monde est content d'avoir appris un truc alors là pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence d'efficacité sociale et donc d'efficacité en soirée entre vous qui parlez d'un livre que vous avez lu en sociaux ou nous et si on avait parlé d'un livre qu'on a lu en physique qu'est-ce qui explique la différence ? bah déjà clairement pas ce que l'auditoire a en tête parce qu'on peut supposer que vos potes ou nous-mêmes on connait pas plus je sais pas l'auteur, ses intérêts, ses méthodes à quel point est-ce que c'est valable est-ce qu'il a contrôlé son expérience enfin on connait rien de la méthodologie des enquêtes ni en bio, ni en physique, ni en sociaux, ni en histoire donc quand les gens disent bah non ton truc sur la criminalité nous on choisit de pas écouter et quand ils disent oui oui t'as raison avec ton truc sur les vautours c'est pas parce qu'ils ont plus d'indices rationnels de croire en la méthodo des vautours que la méthodo de la criminalité ça n'a rien à voir et du coup c'est un autre problème c'est un problème extérieur et c'est un grand problème pour tous les mecs qui ont fait de l'épistémologie des sciences sociales épistémologie ça veut dire théorie de la science et méthodo un peu et quand les gens font de la méthodologie de sciences sociales de sociologie ils se sont vraiment heurtés à ce problème là c'est que en sociaux ou en politique ou dès qu'on parle du monde des gens bah les gens connaissent ce monde ils ont déjà des trucs en tête ils ont déjà des avis ils ont dû prémâcher un discours qu'ils ont déjà à cause de leur vécu parce que quand un sociologue va parler du droit ou de l'école c'est des exemples qu'on va développer et bah ils se heurtent bah au fait que tout le monde connaît le droit on lui a déjà dit il y a un code civil il y a des tribunaux ça se passe comme ça et que tout le monde connaît l'école tout le monde était déjà à l'école donc peut se faire sa propre idée et donc la sociologie ou les sciences sociales en général toutes les sciences qui parlent de ce monde là à notre échelle elles ont une grande différence dans leur méthode et leur réception par les gens et donc dans leur efficacité sociale et cette grande différence c'est que la socio et les sciences sociales se basent sur du déjà connu et bah on voit que le déjà connu en fait il n'est pas infiniment différent il a un peu d'irrégularité et on va parcourir les deux exemples du droit et de l'école pour vous montrer que les résistances des gens que le discours que les gens ont déjà en tête à cause de leur expérience il suit deux pentes et toujours les mêmes alors pour le droit donc comme on vous a dit c'est extrêmement robuste depuis le tout départ de la sociologie depuis Durkheim au début du XXe siècle on sait que à toutes les époques de tout temps partout vraiment partout 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 la délinquance le fait d'être hors la loi et d'abord le fait de personnes fragiles et qu'une personne fragile c'est une personne pardon ou pauvre ou au chômage pauvre au chômage et sans attache familiale c'est à dire d'abord sans femme et enfant et ensuite sans cocon familial pour le soutenir et donc ça on le sait qu'il y a plus de criminalité dans les villes que dans les campagnes etc 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 donc c'est un fait robuste qui n'a trouvé aucun contre-exemple il est vrai tout le temps à quelle que soit l'échelle et on le sait depuis plus d'un siècle donc ça c'est un fait robuste mais nous on a fait une petite vidéo qui esquisse un peu cette question là mais ça doit arriver en soirée dès qu'on parle de ah tiens mais en fait les coupables c'est toujours des pauvres bah directement on se prend le petit taquet habituel de justice laxiste on connait cet argument et tout normalement les gens vont expliquer que bah eux dans leur petit vécu on leur a volé une voiture on a molesté leur fils pour leur prendre son téléphone et que du coup dans leur petit vécu bah la violence est intolérable j'en ai un peu rien à foutre de savoir si c'est des petits cons des jeunes cons des riches cons des pauvres cons c'est d'abord des cons et des cons coupables et donc bah comme on m'a appris avec toute la construction étatique du procès parce que le procès ça a des milliers d'années hein ce truc là et bah donc si on est coupable et pas innocent si on est responsable et pas des et pas genre malade ou sous tutelle on sait que dans la construction du procès quand on est coupable et responsable et bah on va avoir une peine en proportion de notre faute et donc dans notre expérience vécue là les petites anecdotes et dans notre construction morale du monde on a l'habitude de dire qu'une faute c'est une faute et que bah le mec quel que soit ce que dit la socio il va voir ça moralement et dire bah oui ok c'est des pauvres mais ils ont d'abord fauté et comme ils ont d'abord fauté ils sont d'abord coupables responsables et donc doivent avoir un châtiment et donc pour la justice ça se voit bien les réactions qu'ont les gens face à un discours abstrait sociologique mais extrêmement robuste les réactions sont ou de l'expérience vécue ou de la morale et c'est exactement la même chose pour l'école on a fait une vidéo pour expliquer que l'égalité des chances bah en fait c'était un peu du bluff et que les chances sont pipées et biaisées dès le départ on a plus de chances de réussir quand on est du bon côté de l'héritage quand on est bien né quand on est né sous une bonne étoile comme dit Ayam et donc ça veut dire quand on a des parents diplômés et plutôt riches et quand on est de ce milieu là on réussit beaucoup plus que quand on est pauvre et ça pareil c'est robuste ça date au moins des travaux de Bourdieu et ça a trouvé très très peu de démentis mais quand on raconte ça assez souvent surtout quand les gens à qui on le dit sont des rescapés de l'école et des gens qui ont bien réussi à l'école et bien ils vont se dire mais attends ce que tu dis c'est que l'école est injuste et ils vont voir ça moralement ils vont dire mais attends moralement là t'es en train de dire l'école est injuste mais merde et là maintenant ils passent de morale à expérience vécue mais dans mon petit vécu moi j'ai réussi à l'école j'étais avec d'autres gens qui ont réussi aussi des fois ils étaient pauvres et le milieu social défavorisé mais ils ont réussi donc pour moi avec mon expérience vécue ça me semble juste et j'ai besoin de voir l'école comme un truc juste parce que l'école elle a fait de moi ce que je suis j'ai réussi grâce à elle et donc j'ai intérêt dans mon expérience vécue et dans ma morale à voir l'école positivement et donc on voit que pour l'exemple du droit et de la délinquance criminalité le fait de pauvre ou dans l'exemple de la réussite scolaire les résistances sont très souvent de l'expérience vécue de l'émotionnel ce qui a été construit par la vie de la personne à qui on le dit ou de l'expérience vécue de l'émotion ou du vernis moral c'est à dire est-ce que c'est bien ou pas bien au lieu de voir le discours analytiquement froid ah tiens eux réussissent plus que d'autres ils vont dire la justice c'est mal ou l'école c'est mal ils vont voir ça bien ou mauvais et chercher à défendre ce qui les arrange le plus c'est généralement le bon côté dire ah bah attends non moi je garde l'école comme elle est je garde le droit comme elle est donc là on pourrait dire que maintenant qu'on a dit que les sciences sociales ils se heurtaient à des discours qu'il y a dans la tête des gens qui sont ou de l'expérience vécue ou des sciences morales on pourrait chialer comme les scientifiques depuis très longtemps les sociologues depuis Durkheim en passant par Bourdieu enfin tout le monde tous les sociologues disent il faut rompre avec les préjugés le sociologue doit se séparer de la connaissance ordinaire et ils insistent sur l'écart nous on n'est pas du tout là pour sauver l'expert et sauver la sociologie et pour pleurnicher sur le fait que les gens résistent à la sociologie non nous on pense que c'est normal qu'à chaque fois qu'on entend un discours sur le monde social c'est normal de ramener d'abord ça à son petit vécu personnel et de d'abord l'interpréter moralement c'est comme ça que fonctionnent les esprits et c'est comme ça qu'on a été préparé à fonctionner et donc là vous pressentez notre critique nous on va pas défendre la sociologie et le pouvoir de l'expertise c'est pas ça mais on va vous mettre en garde contre une manière qu'ont les politiques et un peu les méchants les hommes de pouvoir de jouer sur ces prédispositions à voir le monde avec l'expérience vécue ou avec un vernis moral ils jouent de cette prédisposition dans leur auditoire pour l'adopter parler moralement aux gens parler avec un vernis moral qui est bon qui est méchant qui a du mérite qui a pas de mérite utiliser un vernis moral et des petites expériences pour masquer des problèmes que le discours sociologique pourrait faire voir en politique c'est ça le problème c'est que Manuel Valls quand il parle de la violence chez Air France au lieu de dire attends mais là on est dans un contexte compliqué où il y a des salariés qui sont surpressurisés où le chômage monte pas et où la tension sociale augmente quand même la direction vous auriez pu y aller mollo machin au lieu de dire ça il fait pas ça il voit une chemise arrachée il dit ah ça c'est très mal la violence et là évidemment tout le monde dans son expérience vécue va dire bah non j'aime pas me faire taper c'est dégueulasse de déchirer une chemise et de faire peur aux gens donc c'est pas bien donc les gens vont directement voir que c'est pas bien d'utiliser la violence avec leur expérience vécue et il dit directement ça c'est expérience vécue et Emmanuel Valls il associe ça violence expérience vécue à vernis moral il dit directement c'est des voyous c'est des mauvais ils sont pas bons ils ont fauté et donc immédiatement il les condamne et comme ça on parle pas de la situation globale du chômage et d'ailleurs il fait la même chose pour le chômage le chômage il y a selon les catégories entre 3 et 5 millions de chômeurs et 300 000 emplois vacants et au lieu de dire bah que même au lieu de dire que même si tout le monde était le meilleur pour trouver un emploi et bah il trouverait pas de taf et qu'il y a un problème systématique non non le gouvernement dit pas ça le gouvernement dit on va traquer les mauvais chômeurs on va faire des radiations et on va responsabiliser le chômeur on va dire il est moralement coupable de son état et donc le gouvernement va aussi jouer du vernis moral de est-ce qu'il mérite ou mérite pas est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais pour qu'on ne voit pas son échec systématique et si on prenait des méthodes sociologiques scientifiques claires on verrait que bah que sa politique est mauvaise que vraiment il n'y a pas assez d'emplois créés par rapport au nombre de chômeurs et donc que même si tout le monde est Jésus il y aura encore des chômeurs et donc vous voyez que les prédispositions à entendre des discours sur le monde social ou avec une fenêtre sur notre vécu ou avec une fenêtre morale bah les politiques l'utilisent pour bah pour masquer des situations qui auraient pu être vues si on avait plus l'habitude d'entendre des discours de sociologie des discours de science sociale abstraits et donc on voit que plus que de défendre la science et le petit pouvoir du sociologue on s'en fout de lui mais c'est surtout il faut s'habituer au discours de science sociale de régularité et de comment les choses se passent parce que c'est vraiment comme ça qu'elles se passent et du coup dès que quelqu'un vous joue ou dès que vous-même vous sentez une petite pente vers ah tiens mais est-ce que c'est moralement bon est-ce que une petite pente morale ou une petite pente de votre expérience vécue demandez-vous bah qui ça arrange est-ce que ça arrange l'intérêt général ou est-ce que ça arrange celui qui a intérêt à laisser les choses en l'état et à les masquer avec un vernis moral ou d'expérience vécue donc voilà un des propos introductifs parce que là on sait qu'on parle d'un énorme problème bah manière de voir idéologie populaire des gens et sociologie politique c'est un problème scientifique et politique énorme donc on va revenir dessus le discours est complètement ouvert et donc vous allez en réentendre parler donc nous on est chaud pour avoir vos retours n'hésitez pas à commenter à nous donner vos critiques vos objections dire ce qui est clair ce qui ne l'est pas parce qu'on a besoin de retours là-dessus et puis le truc sera ouvert donc si vous voulez critiquer et dire que c'est n'importe quoi il y aura sûrement des réponses et puis comme d'hab partagez, likez faites croquer parce que c'est qu'un mouvement qui commence et nous on a besoin de vous merci beaucoup les amis et à très vite ah wesh wesh les amis bah aujourd'hui on est loin de Paris on est dans les Corbières et on va vous parler d'un truc un peu différent de d'habitude on va vous parler de choses sérieuses de sociologie d'école et de